Bonsoir, moi j'aurais juste une petite question. Hier on a parlé du feu étranger et des parfums étrangers. Je voulais savoir concrètement, par rapport au fonctionnement des juifs, où est-ce qu'ils sont allés chercher le feu étranger ? Parce qu'ils sont obligés d'allumer un feu, et les aromates, ça reste des aromates. Je ne sais pas s'il y avait un processus de sanctification, mais en gros, concrètement, comment est-ce qu'ils ont pu aller chercher un feu étranger ? Un feu qui... En fait, le feu du tabernacle venait du Seigneur lui-même. C'est Dieu qui l'allumait. Et comme quand Salomon a dédicacé le temple, le feu est tombé du ciel, comme Elie, également, lorsqu'il a offert cet agneau, le feu est tombé. Donc eux, ils sont allés carrément prendre un feu étranger, c'est un feu qui ne venait pas du Seigneur. Donc en fait, à chaque fois, c'était Dieu qui allumait ce feu-là ? Effectivement. Un feu sain. Et tout comme les aromates, le parfum qui était, comment dire, utilisé dans le temple, ou avant dans le tabernacle, il y avait aussi un processus de sanctification, de préparation, tout ça. Il y avait tout un rituel pour purifier ces choses. Et eux, ils sont allés chercher souvent un parfum canadien, qui n'était pas du tout sanctifié, et pour l'étudiant dans le temple, voilà, ou dans le tabernacle. D'accord. Donc la fois, ils sont partis chercher le feu étranger, en fait, l'éternel, il n'a pas allumé le feu, c'est ça ? Effectivement. Le feu, en fait, déjà, à la base, c'est deux enfants de... on va le prendre, ce passage-là. Deux enfants d'Aaron qui ont pris... qui étaient prêtres, d'ailleurs, qui ont ramené un feu étranger dans l'Hévétique 10. Or, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur ascensoir, mirent du feu, et ils posèrent dessus du parfum. Ils offrirent devant Yahweh un feu étranger. L'Hévétique 10. Voilà. Et on nous dit le feu sorti de devant Yahweh et les dévora. Donc on voit bien qu'il y a un autre feu qui sort de Dieu, de devant, ou littéralement de la face de Yahweh. Voilà. Un feu sort de la face de Yahweh et va les consommer. Donc on voit qu'il y avait le feu humain et le feu divin. Donc Dieu voulait que dans le temple, son feu, le feu divin, soit utilisé. Et pas un autre feu. Tu comprends, hein ? Oui, d'accord, merci. D'accord. Donc maintenant, ce passage est très, très symbolique, et surtout dans notre génération, où l'on voit beaucoup d'églises importer le feu étranger. Voilà. Et puis, ils incorporent plein, plein de doctrines, de musiques profanes pour les incorporer dans les églises, tout ça. Donc, ils importent ça. Le rap, le rock, il y a les soutanes, il y a plein, plein de choses qui n'ont rien avec la parole du Seigneur. Donc, il y a un feu étranger terrible. Et c'est pour ça que les gens meurent. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir parler de ça. Voilà. C'est bon ? C'est une bonne question qui nous introduit à l'enseignement ce soir. La pensée m'est venue tout à l'heure dans la voiture, là, c'est de parler un peu de prêtres. Donc, on va prendre ce passage-là, justement, de Lévitique X. Alors, Lévitique, vous savez le titre de ce livre, s'il vous plaît ? On parle en même temps, on ne veut pas s'en sortir, c'est vrai. Lévitique X. On va d'abord prendre le chapitre premier. Le titre exact de ce livre n'est pas Lévitique. Lévitique vient de Lévi, le fils de Jacob, un de fils de Jacob. Et ce titre, à la base, s'appelait Vahigra. Vahigra, c'est-à-dire, il appela. Il, bien sûr, c'est Yahweh, il l'appela. Et le thème central de ce livre, c'est la consécration, ou la sanctification, la sainteté. Et c'est le livre du culte par excellence. Vous avez vu la progression, le déroulement de l'histoire ici, dans l'histoire de l'humanité. Regardez bien. Le premier livre, c'est Genèse. Donc, l'entête, le commencement, Béréchit. Et là, on nous parle du commencement de toutes choses. L'homme était créé saint, pur. Et là, il était créé parfait. Il chute, il se laisse corrompre. Et ensuite, il devient esclave de Satan, du péché des hommes, notamment de Pharaon, donc les enfants d'Israël, notamment en Égypte. Et que se passe ? Dieu va chercher ce peuple. Il va le sortir de l'Égypte. Et là, c'est l'exode. L'exode, c'est la sortie. D'accord ? Et pourquoi Dieu va sortir ce peuple de l'Égypte, à votre avis ? Dieu dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon pour lui demander de libérer mon peuple afin qu'il me serve. Simplement. Donc, délivrer pour servir. Littéralement, délivrer pour adorer. C'est tout. Si Dieu nous amène à lui, ce n'est pas pour autre chose. C'est d'abord pour le servir lui. Servir ici, ce n'est pas forcément aller chercher à prêcher, c'est quoi mon ministère ? Ça, c'est le piège dans lequel beaucoup tombent. Ils cherchent le ministère au lieu de chercher Dieu. Donc, au commencement, on était parfait. On tombe dans le péché. On devient esclave. Donc, et là, tout de suite, c'est l'exode. La sortie. D'accord ? Et après, exode, qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'adoration. Lévitique. Il y a une suite logique. Donc, perfection, chute, esclavage, délivrance et adoration. Parce qu'exode nous parle aussi de la sortie, c'est la délivrance. Création, perfection, perfectionnement, genèse. Chute. Exode, délivrance. Lévitique, service. Vous voyez, on n'a jamais vu des choses comme ça. Moi non plus, c'est ce soir que j'apprends ça. Donc, il y a plus de raison de se glorifier. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, Dieu grand. Alors, cherchez l'équilibre, mes amis. Là, c'est pas Dieu qui fait ça. Alors, donc, lévitique, après la sortie de l'Égypte, après la délivrance, on va dire après la conversion, parce que sachez que selon 1 Corinthien 10, Paul dira que la traversée de la mer rouge était une préfiguration du baptême. Donc, les Hébreux étaient tous baptisés en Moïse. D'accord ? Donc, ils sont passés par le baptême, la régénération, la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, par Moïse. Et tout de suite après, Dieu révèle la loi, c'est-à-dire lévitique. Parce qu'il a libéré ce peuple pour qu'il soit composé des prêtres, tous, à la base de ce que Dieu voulait. Que les douze tribus soient composées des prêtres, c'est-à-dire des chantres, des adorateurs. Voilà. Et comment s'appelait ce livre-là, justement ? Va-y-gra. C'est-à-dire, il appela. Il appela. Et, en fait, littéralement, il a crié. Il a convoqué Moïse. D'accord ? Où ? Ben, regardez bien. Et Yahweh appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation en disant, Dieu convoque Moïse dans la tente d'assignation. Et pourquoi ? Parce qu'il allait, justement, lui révéler la loi concernant le culte. Parce que l'adoration, c'est le culte que l'on rend à Dieu. Et tant qu'on n'a pas été délivré pour se faire voir, on n'a pas été délivré pour courir après le ministère, on n'a pas été délivré pour courir après l'onction, pour courir après les danses spirituelles, c'est l'erreur aussi que beaucoup font, mais on a été crié pour rendre un culte à Dieu. pour le servir lui. Où ? Sachez que le service du Seigneur, c'est dans la tente d'assignation. Comme on l'a vu hier, vous avez le Saint de Saint, le lieu saint et le parvis. Et le service du Seigneur, c'est, Dieu avait prévu que ce soit dans le Saint de Saint. Le culte. Et comme vous savez, quand l'homme a chuté, il était exclu de Saint de Saint, du lieu saint, du parvis. Il était là, dehors, hors du camp, hors de la présence de Dieu. Et vous savez, les enfants d'Israël, dans le désert, et il y avait, à chaque fois qu'ils, ils avaient plusieurs, selon le livre de Nombre, il y avait plusieurs, ce qu'on appelait les stations, ils avaient plusieurs stations, c'est des arrêts, pendant leur marche. et une fois arrêtés, et à chaque station, pardon, une fois arrêtés, il y avait en tout douze tribus, il y en avait trois, il y en avait trois ici, trois là, trois là, et trois autres ici. D'accord ? Donc, douze tribus. Et ce tabernacle, préfigure, bien sûr, préfiguré, Christ. Ça, vous le savez. Et remarquez bien que, on en a déjà parlé, ils n'avaient pas le droit, ces princes, à part les lévites, et encore, seuls les prêtres, qui avaient, le prêtre par excellence, donc le grand prêtre, qui avait le droit d'entrer ici. Mais selon les douze tribus, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le tabernacle. Et chaque, donc les trois tribus ici, avaient la révélation d'un aspect de Christ. que les autres n'avaient pas. Et, les trois qui étaient ici, avaient un aspect de Christ que ces trois, ici là, ces trois là, n'avaient pas. Et à chaque fois, les quatre faces, donc les quatre animaux, vous vous rappelez, les quatre animaux, les quatre êtres vivants, le lion, donc ces tribus là, vous voyez le lion, celle-ci, vous voyez l'aigle, celle-ci, vous voyez l'agneau, ou le bœuf, et l'autre là-bas, la face de l'homme. Voilà. Et c'est pour cela, dans Matthieu 18, le Seigneur dit, là où deux ou trois s'assemblent, je suis au milieu de... Vous comprenez ? Tout est dans les Écritures. Jésus-Christ, homme, n'est pas sorti de la loi. Donc, ils avaient seulement le droit de contempler de loin les quatre aspects de Yeshua, mais ne pouvaient pas être dedans. Mais à cause du péché. Alors, Dieu, son désir était que les hommes soient délivrés, totalement purifiés, comme on l'a vu hier, laver d'abord, ici il y avait la cuve d'airain, on en a parlé, d'accord ? Il y avait l'autel des reins, avec les quatre cornes. Le plan de Dieu était que le pécheur qui se trouve ici, qui ne peut pas pénétrer dans ce lieu à cause de son péché, ou ses péchés, soit lavé par l'eau de la parole. L'eau, on a vu que c'est le côté grâce, le côté agneau, le côté doux de Jésus-Christ, le côté pain de vie. Et l'autel des reins, c'est le côté épais de l'esprit, le côté royaume, le côté feu. Vous voyez ? C'est ça le vrai équilibre, comme on en a parlé là. Voilà, on en a parlé hier. Et le pécheur est passé par l'eau, le nettoyage un peu, c'est doux, c'est magnifique, la vie chrétienne, et ensuite par le feu. Et là, c'est le côté dur, persécution, tout ça là. Et une fois purifié, maintenant il peut faire l'expérience du pain, il peut manger le pain, parce qu'ici il y avait la table de pain de préposition, proposition, pardon, proposition, et ensuite il y avait le chandelier éclairé, et il y avait l'autel de l'encens. Là, pareil, le feu de nouveau, et là, voilà, l'encens, la fumée monte, c'est ta vie qui est consacrée au Seigneur. Et le pécheur ne s'arrêtait pas ici. Ce que Dieu voulait, c'est que tu arrives ici, dans le sein de saint. D'accord ? C'est la plénitude, c'est la sainteté, c'est la gloire, c'est vraiment, c'est là qu'on adore, c'est là que Dieu a prévu qu'on l'adore, c'est ici. Or, la religion vous dit, vous êtes ici, chantez pour que Dieu vienne. C'est pour ça que dans les assemblées, on va faire de la musique pour que Dieu descende. Ça s'appelle le New Age, c'est la sorcellerie. Vous vous rappelez Élysée quand il devait prophétiser un jour, il a fait venir un musicien, vous vous rappelez ? Qui a déjà lu ça ? Élysée le prophète, vous n'avez jamais lu ça ? Sérieux ? Mais vous avez quelle Bible là ? Mais vous n'êtes pas des lecteurs alors ? Sérieux ? Mais c'est grave ça. Vous allez avoir des points à moi. Waouh ! Nous sommes dans deux rois. Ça y est, merci pour ta parole. Deux rois, deux rois, accomplissement de la prophétie du prophète Élysée. Vous connaissez quand même l'histoire d'Élysée ? Qui ne l'a jamais lu ? Vous connaissez, hein ? Ok. Qui ne le connaît pas ? C'est une belle histoire en tout cas. Voilà. En fait, Élysée fait venir un chantre et il fallait jouer de la musique pour que l'onction vienne sur lui. D'accord ? Mais on ne peut pas procéder comme ça aujourd'hui parce qu'à l'époque, Élysée, il avait l'onction, c'est vrai, mais il n'était pas prêtre. Il n'était pas dans le sein de saint. Il n'avait pas le droit d'être dans le sein de saint où il y a la pleine présence de Dieu. Donc, il avait besoin d'un chantre pour... Je cherche ce passage-là. Voilà. C'est une histoire assez particulière. C'est suite à une guerre, là. C'est ça. C'est ça. Tu peux le lire. Mais maintenant, amenez-moi un joueur d'instruments accordants et comme le joueur voit des instruments accordants, la main de Yahweh... Voilà. 2 roi 3 15. Donc, vous voyez que... Et ça, c'est juste un passage qui me... Enfin, cette histoire m'a été rappelée par l'esprit pour nous montrer que beaucoup d'églises fonctionnent comme ça aujourd'hui. On va demander aux musiciens de jouer pour que l'onction vienne. On va demander aux chantres de chanter pour que l'onction vienne. Et ça, c'est de la sorcellerie. On ne peut plus procéder comme ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes, depuis la mort de Yeshua, nous sommes tous prêtres. Nous avons tous été introduits. Nous sommes tous introduits, donc dans le sein de saint par le Seigneur. D'accord ? Hébreu nous dit que le lieu, le chemin du lieu très saint ou de saint de saint est accessible à tous les enfants du Seigneur. Et la parole nous invite, notamment à Hébreu 4, approchez du trône, approchez-vous du trône. Donc, nous ne chantons plus pour que l'onction vienne. Mais nous chantons parce que l'onction est sur nous. C'est comme si, vous avez dit qu'on en a parlé hier, c'est de l'abondance du cœur que la bouche part. Mais on ne peut pas vous dire parler et votre bouche, votre cœur va se remplir. Non. Nous parlons, la parole qui sort, elle sort du cœur parce qu'il est rempli de paroles. Donc, c'est ça. Chanter pour que Dieu vienne, ça s'appelle le New Age. C'est la philosophie de New Age qui a affecté beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir les gens vont chanter, faut chanter, faut chanter, après il commence à rentrer en trance. C'est de la sorcellerie. C'est pour ça que vous allez entendre dans les églises des propos du genre et les chantres vont nous amener dans la présence de Dieu. C'est grave. Ça, c'est se substituer à Christ parce que lui seul nous a introduits dans le sein de saint. Hébreu chapitre 10. On va revenir sur Lévitique 10. Hébreu chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté. Ça, c'est fort comme terme. Nous avons la liberté dans le sein des saints. Quelle grâce ! Vous vous rendez compte ? Le grand prêtre entrait ici dans le sein de saint le 10 du septième mois. Le mois de Tanim ou de Tzri. Ce jour-là, il y entrait, il pouvait y entrer plusieurs fois et vous savez comment ? Il était attaché par des cordes, tout ça, avec des cordes et avec des clochettes. Et pendant qu'il travaillait, on entendait le bruit. Il y a des gens qui mettaient leurs oreilles à côté là pour entendre les bruits des clochettes. Et là, on savait qu'il était vivant. Ici, on n'entendait aucun bruit. Il était devenu un cadavre. Frappé. Et là, personne n'avait le droit d'y entrer. il fallait le tirer pour ne pas être consommé si on y entre là. Donc, on le tirait comme ça et puis on allait l'enterrer. Donc, on n'avait pas la liberté d'entrer ici. Ah, non ! Vous savez, il y avait trois portes. La première porte donnait accès au parvis. La deuxième porte donnait accès au lieu saint et la troisième porte donnait accès au sein de saint. Et ça là, le parvis là, le lieu saint et le sein de saint, c'est l'image du ciel. Et cette porte là, ces trois portes étaient fermées au pêcheur. Fermées au pêcheur. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel. C'est celui qui est descendu. Pourquoi ? Parce qu'après la chute d'Adam, Dieu a mis deux anges pour fermer l'accès, bloquer l'accès à l'arbre de vie. Oh, l'arbre de vie, c'est Christ. L'arbre de vie se trouve au ciel. Vous voyez ? Maintenant, ils avaient des épées. On est d'accord, non ? Voilà. Et ceux qui entraient par ce chemin-là, qui passaient par là, les épées, elles allaient tuer. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Yeshua voulait, Dieu voulait que nous soyons des prêtres, tous, et travaillant ici dans le sein de saint. Pas en dehors, pas ailleurs. Eh bien, il a pris nos péchés sur lui. Et en traversant ce chemin, eh bien, il a été frappé. C'est pour ça qu'il a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Les épées là, le jugement de Dieu sont un, est tombé sur lui. Mais comme son sang était pur, il a traversé. Et là, où l'auteur nous dit, ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté. Nous avons la liberté et aujourd'hui, nos chantres font des concerts payants où les gens n'ont pas le droit d'entrer gratuitement pour aller soi-disant adorer le Seigneur. Vous voyez la confusion ? N'entrez pas, n'allez pas dans ces concerts-là, vous allez adorer les démons. Dans le sein de saint, au moyen du sang de Jésus. Quelle grâce ! Ça veut dire que là, quand on y entre ici, on est recouvert par le sang de Jésus. Donc, vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous n'êtes pas couvert par le sang de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas adorer si vous n'êtes pas purifié par le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que je vous dis que l'adoration concerne exclusivement les chrétiens. Donc, écouter ces musiciens qui sont païens, c'est provoquer la colère de Dieu. Oh, Seigneur, sauve-nous ! Et il dit, au moyen du sang de Jésus qui est le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire de sa propre chair. Donc, la chair de Jésus-Christ, c'est un voile. Bon, ça, c'est un autre enseignement. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'il dit, l'auteur ? Et ayant un grand prêtre établi sur la maison de Dieu, approchons-nous de lui, comment ? Avec un cœur, sincère et une foi, inébranlable, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavés d'une eau. Donc, vous voyez, non ? Ici, là, on a été lavés ici. Ben oui, en fait, c'est le tabernacle qui continue. Cette fois-ci, nous n'entrons pas dans le tabernacle physique, mosaïque, mais dans le tabernacle céleste pour adorer. Et nous, nous y entrons tous en tant que prêtres, alors qu'avant, c'était seulement le grand prêtre qui avait le droit d'entrer dans le sein de saint. Et nous, nous avons le grand prêtre Yeshua, selon l'ordre de Melchizedek, qui est établi, qui nous attend dans le sein de saint. Et là, on vient quand on veut. on y entre, on en sort. Quand on veut. En fait, en permanence, on dort même là-dedans. Quand tu prends ta douche, tu es là-dedans. Oh, alléluia, 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 gloire à Dieu. C'est pour cela, l'ennemi ne peut plus t'atteindre. Regardez, non seulement que l'eau t'a purifié, mais le sang t'a purifié aussi. Il n'y a pas que le sang, il y a aussi l'esprit qui te purifie. Vous vous rendez compte mes amis là ? Il y a l'eau qui te purifie, il y a le sang qui te purifie, il y a la parole qui te purifie. Il y a l'eau, le sang, la parole, le feu et l'esprit. Au moins cinq agents purificateurs. Vous vous rendez compte ? Donc tu n'as pas besoin d'un instrument pour que Dieu se manifeste. tu vas prier seulement comme ça, tu es déjà, en fait, comme dans la, vous savez, la BD, l'Obelix, tout ça, la série, on dit que l'Obelix est tombé dedans dans la portion magique. Vous voyez ? Donc il n'a plus besoin de portion. Toi, tu n'as pas besoin d'un chantre professionnel pour être dans l'onction. Tu es né dedans. Tu comprends ? Tu es né dedans. Quand tu es né de nouveau, on t'a pris, on t'a mis dans le sein de saint. Oui, à l'arche. Donc je ne sais pas quel bishop tu vas chercher encore, quel imposition de main tu vas chercher encore. Il faut qu'on sorte de l'ignorance. Là, c'est ta position. Tu te trouves où ? Je me trouve dans le sein de saint. C'est ça ta position. Maintenant, quelle est ton identité ? Tu es prêtre. Voilà l'adoration. Prêtre. Dis à ton voisin que tu es prêtre. C'est-à-dire, si on te pose la question, c'est quoi ta fonction ? Quelle est ta fonction ? Tu fais la vie, tu dis je suis prêtre. Ah oui ? Ce n'est pas un mensonge. Moi, parfois, quand les policiers me demandent à vous faire la commission de la vie, je suis prêtre. Ah, vous êtes prêtre ? Oui, je suis prêtre. Et là, ils te respectent encore plus. Le monsieur est prêtre. On laisse passer le prêtre. Le prêtre passe. Alléluia. Vous ne savez pas qui vous êtes là, mes amis. Vous avez une identité, vous êtes encore en train de pleurer. Regardez-moi un prêtre qui pleure comme un... Et même les démons, ils sont étonnés. Ils disent, oh, le prêtre, il pleure. S'il savait qui est son père là. Oh là là, oh là là. Tu vois un démon là-dessus. Le prêtre, il est en train de fuir. Le démon s'il fuit. Il se sauve, il se met au loin, il regarde et dit, non, je rêve ou quoi là ? Il me fuit ? Mais tu es prêtre. Dis à ton voisin, tu es prêtre. Alléluia. Vous savez comment on appelle prêtres ? Comment on les appelle en hébreu ? Les koens. Ah ouais, attends. Les koens, chez les juifs, n'étaient pas n'importe qui. Quand les koens passaient, tout le monde s'arrêtait. les prêtres. Attendez. Quand on parle de l'adoration, on ne peut pas parler de la, on ne peut pas, n'est-ce pas, ne pas parler de la prêtrise ou du sacerdoce ou de la sacrificature. Vous vous rendez compte ? La prêtrise, c'est la fonction du prêtre. Qui est un prêtre ? On parle de l'adoration. Donc, on a vu que Dieu, seul doit être adoré. Donc, si on parle de l'adoration, forcément, on parle de l'adorateur, donc de l'adoré, celui qui est adoré, donc de Yeshua, Dieu. On parle aussi du prêtre. Donc, il y a une relation, je vous ai dit que l'adoration, consiste en une relation verticale, de l'homme vers Dieu. D'accord ? Voilà. Donc, il y a deux êtres, il y en a un qui est adoré et un autre qui adore. Donc, il y a une relation. Et le prêtre, donc l'adoration, fait de toi, tu t'établis dans une fonction. C'est terrible. Regardez. Non, nous sommes des prêtres, mes amis. Vous savez, quand je voyage à chaque fois avec des frères et sœurs, parfois, on va enregistrer, les gens sont embêtés, je dis, on est ensemble, on est ensemble. Et ça passe. Je dis, mais tu as fait l'expérience, non ? Voilà. On était à Martinique comme ça, il y avait beaucoup, un frère venu, beaucoup de kilos, il y a bien. Je suis avec le, je suis avec. Tu pars avec une assurance ? Ça passe. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes, mes amis, tout ça. Tout ça, là. nous sommes des prêtres. Les chrétiens sont trop, je ne sais pas, au lieu des adorateurs, ils sont idolâtres. Voilà pourquoi vous ne voyez pas ce feu-là se manifester, je vous dis. des koens. La prêtrise, c'est une fonction terrible, c'est-à-dire, tu es en contact avec le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, toi, ta connexion, elle est directe. Un koen est un défenseur. Un koen est un avocat. Un koen c'est quelqu'un qui va plaidoyer pour les autres. C'est quelqu'un qui se tient devant Dieu et qui dit Seigneur, épargne. Regardez Abraham, voilà le prêtre. Il se tient devant Yahweh et il négocie. Un koen peut dire je ferme cette chose. Le Seigneur dit quoi ? Ce que tu lieras sur la terre, là où se lier. Voilà les koens. Vous ne vous en avez pas. Par contre, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une prise de conscience. Parce qu'un koen, quand il parle, Dieu entend. Parce que sa vie est consacrée. Vous comprenez ? Un koen est un sacrifice en permanence consumé par le feu. chaque jour. Donc, sa vie dégage un bon parfum, un parfum agréable. Donc, quand il pleure, Dieu intervient. Je vous dis, regardez ce que... Ce n'est pas pour parler de nous. Ceux qui m'ont combattu, je vous dis, leurs manteaux sont restés ici. Je garde tous les manteaux de ceux qui m'ont combattu ici. Je vous dis, je les garde ici et je ferme leur ministère. c'est fermé au nom de Jésus pour ne pas qu'ils aillent détruire les âmes. C'est fini. Trois mois, c'est trop là. Les gens, ils ne savent pas. Paul dit, vous ne vous connaissez pas. Dieu me pousse à parler ce soir là, bien comme il faut. Je vous dis. Abraham prie, il dit Dieu, et s'il y a un seul juste ? Dieu dit, je ne le détruirai pas. Tu vois le koen ? C'est des gens qui sont agréables à Dieu. Job était à koen. Il faisait des sacrifices pour ses enfants. C'est écrit, non ? Ses enfants buvaient tout ça. Lui, il priait et Dieu les sanctifiait. Quand Satan fut attaqué Job pendant que ses enfants buvaient du vin là-bas, personne n'était attaqué. Tout le monde était protégé parce qu'il y avait un koen dans la famille. Quand il y a un koen dans la famille, aucun sorcier ne peut manger quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit des vrais adorateurs. Parce que ton parfum là se répand sous toute la famille. C'est-à-dire il faut d'abord qu'il y ait une négociation. Dieu va te dire quelqu'un attaque ta famille. voir les koen. Avant de détruire ce homme et Gomorre, Dieu a sorti de son koen. Il a sorti de son serviteur. Il dit, « Sors, là, je veux frapper. Tant qu'il était là, je ne peux pas parce que ma justice ne me le permet pas. Voilà. Vous vous rendez compte ? » Non. C'est pour cela, avant de détruire, avant de combattre, de déverser ça, les sept coupes de sa colère, Dieu va faire monter au ciel ses koen. Vous comprenez ? C'est ça qu'il faut comprendre. La marche des Hébreux dans le désert, c'était la marche des koen. La traversée du désert de Sinai, c'était la traversée des koen. Dirigée par la nuée. Vous vous rendez compte ? Parfois, tu n'as même pas besoin de dire « Je ferme. » Le fait que tu pleures parce que quelqu'un t'a blessé, son œuvre-là est automatiquement bloquée. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais nous, on bénit. Mais Dieu bloque les koen. Parce qu'ils sont ici, dans le sein de saint, en permanence. c'est là qu'il chante. Il ne chante pas en dehors du tabernacle. D'accord ? Et Dieu dit, toujours dans l'hébreu, chapitre 4, un jour, un frère en fait un songe, il dit, il dit, « Priez Seigneur, montre-moi comment l'état d'âme de ce temps parce que je ne comprends pas tous les combats là. À l'époque, beaucoup partaient comme ça de toutes les églises implantées. qu'on avait implantées. Et il dort comme ça, le Seigneur l'amène chez moi, il voit toutes les chambres remplies de fruits. Et puis, il voit dans une chambre tous les manteaux de ceux qui sont partis. Il se réveille et dit, « Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? » Dieu dit, « Tous les manteaux sont restés. » Les prêtres. Parce que tu te tiens devant Dieu en faveur du monde. Un prophète va révéler Dieu aux hommes. Mais un prêtre révèle les problèmes, amène les problèmes des hommes à Dieu. C'est ça. Donc, tu as une grande responsabilité en tant qu'adorateur. L'adoration, c'est pas rien. Tu es à la charge de ton pays. De ta famille, de tes enfants. Et tu vas devant Dieu pour dire, « Seigneur, je réclame la vie, ta vie dans ma famille. Je réclame la conversion des membres de ma famille. Je réclame la délivrance des membres de ma famille. Tu te mets entre... Tu te mets devant Dieu comme... Mais tu es un Kohen ? Et en grec, c'est ça. Pardon. Iérus, Iérus, c'est des prêtres Kohen en hébreu. C'est-à-dire des sacrificateurs ou prêtres, serviteurs, intercesseurs. Et vous savez, dans les Écritures, la première fois où il était question du... où le mot Kohen a été utilisé, c'est avec qui ? À votre avis ? Avec Melchisedec. Dans Genèse 14. C'est-à-dire Dieu lui-même. Waouh ! Abraham a eu la révélation de Melchisedec. On nous dit qu'il était prêtre du Dieu très haut. C'est-à-dire Kohen du Dieu très haut. Regardez le Kohen. Toi, tu es le Kohen du Dieu très haut. Qui peut te toucher ? Je veux que tu comprennes ça. Ne soyez pas là quelqu'un qui dit « Attends, je suis encore attaqué cette nuit. » Mais dormez tranquillement. Mais comprenez votre identité, tout ça. Le fils d'un président ne va pas s'embêter devant, ne va pas avoir peur d'un gendarme. Non. Moi, quand on me dit « Celui-là, c'est un grand sorcier. » Je dis « Je veux le saluer. » Bonjour. Je prends ton manteau. Je le brûle au nom de Jésus de Nazareth. C'est réglé. C'est fini. Je te décrète en tant que Kohen. Tu ne vas plus sortir pendant un mois. Je coupe tes ailes. C'est fini. Au nom de Jésus. Je trace ma route. Je te laisse avec cette parole. C'est tout. Il faut des Kohen qui ont l'autorité de Christ. Vous comprenez ? Oh Seigneur, sauve-nous. Connais-la, fraîcheur. Prie pour nous. Arrêtez un peu ça, tout ça. Sois dans la foi. On nous dit qu'il faut s'approcher avec un cœur pur, un cœur sincère, avec la foi du trône. Vous savez que Satan n'a même pas accès ici. Même pas ici. Lui, il est ici, là, sur terre. Nous, nous sommes là. Il ne peut même pas oser entrer ici. Il ne peut pas à cause de la sainteté. Il y a des anges, guerriers, il ne peut même pas. De même qu'on ne peut pas s'approcher du soleil, Satan ne peut même pas s'approcher du ciel. Oui, oui. Et toi, tu es ici. En fait, quand tu chantes, quand tu sers Dieu, depuis ta conversion, tu es ici. Ce n'est pas ici, ce n'est pas là, c'est ici, dans le centre de saint. En permanence. Et ce ne sont pas tous les anges qui ont accès ici. Ici, il y a l'arche, il y a le trône. Toi, tu es où ? Tu es assis sur le trône. Tu te rends compte ? C'est-à-dire, Dieu t'a pris, il t'a fait traverser les quatre êtres vivants. Il t'a fait traverser les 24 anciens. Et il t'a fait asseoir avec lui, en Christ. Donc, quel privilège ? Non seulement que tu es sur le trône, mais tu es dans Dieu, à l'intérieur de Dieu. C'est là que tu vis. Oh, Jesus Christ. Et c'est là que tu adores. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Et il t'a mis où ? Dans son cœur, tu te trouves ? Au cœur du Père. Alléluia. Alléluia. Il t'a caché dans son cœur. C'est-à-dire, le battement du cœur du Père, là, mes amis, c'est ton nom qui est appelé à chaque fois. Oh, Jesus Christ. Le nom nouveau que tu vas porter. Tu te rends compte, là, mes amis, vous vous rendez compte ? Voyez ? Jesus Christ. Alléluia. Sacrificateur, caché, dans le grand prêtre. C'est dans l'ordre de Melchizedek. Donc, ça veut dire que quand tu pleures, c'est toi qui crains Dieu véritablement. Pour tes ennemis, là, c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qu'il ne faut pas provoquer. Quand on a touché à Pierre, Hérode, un ange a été envoyé du ciel. Il a décapité ce monsieur-là. Il a, bam, un petit gifle, tac, il est tombé. Rongé par les vers de terre. Mes amis. Nous nous tenons pas devant Dieu, mais en Dieu. Abraham, c'était devant Dieu, en face de Dieu. Nous, ce n'est pas en face. Nous, nous sommes dedans. D'ailleurs, à l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte du privilège que nous avons ? Élise est devant Dieu. Élise est devant Dieu. Abraham devant Dieu. Jean-Baptiste est devant Dieu. Mais toi, à cause du sang de Jésus-Christ, ou je dirais grâce au sang de Jésus-Christ, de Nazareth, grâce au Saint-Esprit, tu n'es pas devant, mais tu es à l'intérieur. Tu es aussi le corps de Christ. Alléluia. Jesus. Oui. Tu es le corps de Dieu. Tu peux mettre sa main, tu peux mettre sa bouche, tu te rends compte de la grâce que tu as. Donc, tu as un service excellent. Jésus. Donc, quand tu parles, quand tu adores, sincèrement, quand tu parles, c'est-à-dire, c'est-à-dire, oh, alléluia, c'est-à-dire, ça sort des entrailles du Père. C'est pour ça que quand Paul et Silas ont commencé à chanter, il y a eu un tremblement de terre, il n'y avait ni guitare, ni piano, ni rien. à minuit, ils ont commencé à louer, mes amis. Voyez les Kohen. L'adoration. Pour l'adorer, Dieu t'a transformé en Kohen, en prêtre. Et les prêtres s'habillaient, avaient une tenue qui les distinguait des autres. la tiare, le pectoral, la tiare, c'est le casque du salut, on le sait. Le pectoral, le bouclier de la foi, tout ça, la ceinture, t'es équipé, c'est l'habit que Adam portait, c'est Christ en fait. Parce que le casque du salut, c'est Yeshua, dont le nom signifie Yahweh et salut. La ceinture de vérité, Christ, le pectoral, tout ça, la bouclier de la foi, la foi, c'est Christ, les chaussures, Christ, tout. Donc, on est revêtu de Christ. Vous vous rendez compte ? Donc, Dieu t'a pris, il t'a nettoyé, il t'a lavé, et il t'a fait porter Christ, ce vêtement glorieux, il t'a mis en lui, et il te dit, tu es maintenant mon intercesseur, tu es mon Kohen, c'est toi qui vas m'amener les problèmes de la terre. Donc, ton pays, si ton pays va mal, tu as le droit de prier. Tu as le droit de prier que Dieu enlève un président. de son trône. Seigneur, cet homme fait du mal à mon peuple. Je suis ton Kohen, je suis ton enfant. Seigneur, je vois les morts, je prie au nom de Yeshua. Seigneur, c'est toi qui es mon père, c'est toi qui es établi, c'est toi qui es enlève. Et j'intercède, et papa, que ta volonté parfaite soit faite si cet homme ne peut pas être enlevé. je vous dis. Élisée, prophète, pouvait dire non, ton règne est fini. Dieu lui dit, va tu vois, un tel à la place de l'autre. Élisée. Et il n'était pas plus puissant que nous parce que nous sommes en Christ. Élisée était seulement prophète. Nous, nous sommes à la fois des potentiels prophètes parce que nous avons l'esprit prophétique à nous. Nous sommes tous prêtres et nous sommes aussi des rois. Vous en êtes compte ? Donc en tant que roi, nous avons l'autorité royale. Nous avons l'autorité pour donner des ordres commandés aux péchés, commandés aux démons. C'est pour ça que quand Dieu voit les chrétiens, il dit, mais ils sont minables ces enfants-là. Ils courent encore après les hommes, ils cherchent encore les églises. Qui vous a dit de chercher les églises ? Vous êtes des Kohen, vous êtes dans le Saint-de-Saint, vous cherchez encore un bishop, un pasteur qui va vous guider, qui va vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous n'avez pas compris là ou quoi ? Amène le frein du prophète, amène le frein qui te coûte cher, on va prier, on va faire une prière prophétique. Non, arrête avec tes prières prophétiques, moi je suis dedans. dans Hébreu 4, il dit quoi ? Verset 14, Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre, Jésus, le fils de Dieu qui a traversé les cieux, demeurons fermes dans la confession de notre foi, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse avoir compassion de nos infirmités. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Approchons-nous donc avec assurance. D'où ? Approchez où ? Où ? Du trône, de la grâce, afin d'obtenir quoi ? Et de trouver pour être secouru comment ? Ah ! On a dit qu'il faut aller devant le trône. C'est ce qu'on doit apprendre à faire, ce qu'il faut faire à chaque fois qu'il y a un souci. Il faut d'abord aller devant le trône. Et c'est Dieu qui dira comment fonctionner après. À qui parler ? Qui voir ? Voilà les Kohens. Voilà un adorateur. Il va d'abord voir le trône. Dieu. Pour obtenir en miséricorde. C'est-à-dire, si vous voulez que Dieu fasse miséricorde à quelqu'un, vous êtes des intercesseurs, allez devant Dieu. Vous êtes en lui. Nous sommes en lui. Eh bien, parlons à Dieu. Parlons à Dieu. On peut obtenir, vous vous rendez compte, on peut obtenir la miséricorde de Dieu. quelqu'un qui est condamné à mort, tu peux venir et dire, Seigneur, je suis ton Kohen, je suis prêtre. Mais un prêtre, vous vous rendez compte que Dieu écoute, Dieu entend ses prêtres ? Parce que, c'est notre fonction. Il a fait de nous des prêtres et des rois. Romain, un Pierre 2,9 le dit. Nous sommes une prêtrise royale. Nous sommes un sacerdote royal. Et dans Apocalypse 1,5, 1,4,8 et 5, 8,10, Apocalypse 1,4,5 et Apocalypse 5,8,10, ces deux passages nous disent clairement que nous sommes des prêtres pour Dieu. Jésus-Christ a fait de toutes les personnes converties, toutes les personnes qui croient en lui, des prêtres. Pour Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est dit lui-même, j'ai besoin. Donc, en fait, c'est pas que nous soyons indispensables, mais il nous aime tellement qu'il s'est dit, je veux m'organiser, préparer un royaume qui sera composé des prêtres. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont me parler et j'agirai. Vous vous en êtes compte ? Quel Dieu d'amour que nous avons ? Donc, celui qui adore et qui ne sait pas qu'il est prêtre, il ne peut pas comprendre véritablement son service, son appel. Adorer, c'est comprendre aussi sa fonction. On ne peut pas parler de l'adoration sans parler de la fonction de celui qui adore. et sa fonction, c'est être prêtre. Alors, nous, comme on l'a vu tout au long de l'enseignement de cette semaine, on a compris que l'adoration, c'est chanter, mais ce n'est pas ça. Adorer, c'est mourir. Adorer, c'est sacrifier sa vie. Adorer, c'est être totalement consumé par le feu de Dieu. Adorer, c'est être dans la présence du Seigneur. Adorer, c'est ça. Et quand on parle des chants, les chants sont des expressions de l'adoration, des expressions de la conséquence de notre vie. Voilà, tout simplement. ça veut dire que nous n'allons pas chanter et commencer à dire « Oh, au bout de 40 minutes de chant, je commence à sentir la présence du Seigneur. » Non, ce n'est pas ça. J'ai la présence de Dieu et je chante. Amen. Donc, les adorateurs sont des prêtres. Regardez comment Abraham a intercéder. Regardez comment mes amis Samuel, qui était prophète, mais qui aussi était comme un peu un prêtre, même si ce n'est pas vraiment écrit. Parce qu'il est intercédé pour le peuple. Et il a dit, loin de moi la pensée de ne pas prier pour vous. Quand il priait, Dieu agissait. Et en tant que prêtre, on n'a pas besoin parfois de faire de longues prières pour les gens. Non. Les gens viennent, malades, vous dites au nom, Yeshua, que Dieu te bénisse. Va en paix. Juste ça. La foi. Mais nous, on aime toujours, il faut qu'on amène l'huile. Oui, on est tellement idolâtres. Il faut à tout prix qu'il y ait un produit. Il faut à tout prix. Non. Seigneur, sauve-nous. Nous voulons qu'on nous fasse boire de l'eau ou de l'huile jusqu'à en vomir. Et là, on va dire, non, ça y est, là, j'ai reçu quelque chose. Alléluia. Et les deux fils de Moïse, d'Aaron, pardon, Nadab et Abihu, voilà, Nadab et Abihu étaient prêtres, effectivement, dans les Vésiles 10. Or, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, mirent du feu et ils posèrent dessus du parfum. Donc, de l'encens. Vous voyez, il y a le feu et il y a l'encens, comme on a vu, cette semaine. Donc, le feu, et c'est le feu qui va, n'est-ce pas, faire en sorte que l'encens s'exprime. Voilà. Ils offrirent devant Yahweh un feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Et le feu sortit de devant Yahweh et les dévora. Et ils moururent devant Yahweh. Moïse dit à Aaron, c'est ce dont Yahweh avait parlé en disant, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron se tue. Waouh. Donc, nous sommes comme de l'encens. Voilà notre fonction, notre identité. Nous sommes comme de l'encens. Et notre adoration envers le Seigneur ne peut trouver son expression que si le feu, toute sa signification que si le feu de Dieu tombe sur nous. D'accord ? Donc, les épreuves, les combats, la croix, tout simplement. C'est pour ça que Yeshua disait chaque jour, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. C'est-à-dire, chaque jour, il veut qu'on l'adore. Or, l'adoration, c'est quand notre chair, notre vie est crucifiée. Et là, notre vie exalte ce parfum de bonne odeur, agréable au Seigneur. Et quand on a ce parfum-là, comme 2 Corinthiens 2 le dit, n'est-ce pas ? Que Dieu manifeste par nous partout l'odeur de Christ. Et bien là, là, si tu parles seulement, Dieu entend. Depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais eu, on n'a jamais eu de problème d'argent par rapport à l'œuvre, j'entends par là. Jamais. Même quand j'étais pasteur qu'on payait un loyer de 4 750 euros. pas le problème dessous. Parce que j'ai toujours compris que Dieu, quand tu es agréable à son royaume, il va toujours, toujours exercer sa fidélité envers toi. Il va toujours t'accompagner. Jamais, jamais, il ne m'a déçu. Jamais. Donc, lorsqu'une assemblée, lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur, par rapport à l'œuvre que Dieu lui a confiée, soi-disant, commence à avoir de problème dessous, c'est que Dieu n'est pas dedans. C'est que la personne n'est plus agréable à Dieu. Je ne parle pas de la prospérité financière. Je parle du fait que Dieu fournit le pain au semeur et de la semence pour son travail. Du pain pour sa nourriture et de la semence pour son travail. C'est ça Dieu. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose ou littéralement, il rend propice ses ennemis. C'est-à-dire, tu as beaucoup d'ennemis mais il est calme, il les gère. C'est ça. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, lorsque un homme ou une femme a une vie qui est agréable au Seigneur, mes amis, tu n'as pas besoin. Moi, je ne demande pas l'argent au Seigneur souvent. Je ne suis pas là devant le trône, donne-moi l'argent, donne-moi. Non, pourquoi ? Un enfant qui est fidèle à son père n'a pas besoin de demander cadeau, tout ça, joué. Le papa dira, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant-là tellement qu'il me veut du bien. C'est ça. C'est comme ça que notre papa fonctionne avec nous. Oh Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Dieu dit, toi tu ne passes ta vie qu'à demander. Moi, ce que je veux de toi, c'est que tu me consacres ta vie. Seigneur, oui. Bon, aujourd'hui, je viens de te demander quelque chose. Ok. Hier, c'était pareil, avant-hier, c'était pareil, depuis 10 ans, la même chose, 10 ans, 15 ans. Dieu, oui, je m'offre à toi. Père, oui, fais de moi ce que tu veux. Père, oui, que ton feu me consume. Ah. on a des enfants, quand un enfant fait quelque chose, on sent, il fait un tour, il tourne un tour, il vient s'asseoir à tes côtés, tu vois, tu sens la manipulation, tu dis, dis-moi, qu'est-ce que tu veux, tu anticipes. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont avec le Seigneur. Ils tournent en haut comme ça, caca, 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 jeûne. Dieu dit, je sais, tu veux quoi ? Seigneur, je veux le mariage, ce n'est pas encore le temps. Tu ne vas pas encore donner ton caractère, sinon l'homme que je veux t'envoyer, là, mon fils, là, tu vas le tuer. Alors, le feu. Alléluia. Sinon, au bout de quelques mois, tu dirais, non, je n'en veux plus. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ont donné une partie de leur vie et les autres, ils disent, ici, tu ne rentres pas Dieu. Ici, c'est entrée interdite. Voyez, je t'ai donné 99,99%, c'est déjà pas mal, Seigneur. Mais je ne veux pas avoir tel travail parce que tu comprends Dieu. Dieu dit, je sais, mais tu vas voir. Je ne veux pas faire tel boulot comme tu me connais quand même, Seigneur. Oui, lui, il a fait le sale boulot, c'est-à-dire, il a lavé les pieds des apôtres. Tu as vu Pierre comment il marchait, mes amis, là ? Tu as senté l'odeur des pieds, là ? Le maître a fait ce boulot, là. Et toi, tu es qui ? Poussière. C'est ça, Dieu va te prendre, il va te malaxer parce qu'il veut que tu sois un adorateur. Alléluia, gloire à Dieu. Jesus Christ. J'entends les frères parler, les frères, parfois je ne dis rien, je dis c'est bien. Eh bien, le Dieu qui corrige, qui répare. Vous savez comment Esaïe l'appelle ? Le présente ? Regardez. Je le lisais ce matin. Esaïe 31. On joue trop avec Dieu. On est beaucoup sans adorateur à temps partiel. Comment ? Oh Seigneur de gloire, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Tu es seul, Seigneur. Seigneur. Seigneur, je prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Tu es seul, Seigneur. Esaïe 33. Pardon. Est-ce que quelqu'un peut nous lire verset 14 ? On va te passer le micro. Attends. Les pécheurs sont effrayés dans Sion et le tremblement saisit les hypocrites. Qui de nous pourra séjourner avec le feu dévorant ? Qui de nous pourra séjourner avec les flammes éternelles ? Celui qui observe la justice et qui profère des choses droites, celui qui rejette le gain injuste, acquis par extension et qui secoue ses mains pour ne pas accepter un présent, celui qui bouge ses oreilles pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés, des forteresses assises sous des rochers seront sa haute retraite. Son pain lui sera donné et ses eaux ne lui manqueront point. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et ils garderont la terre éloignée. Ton cœur méditera-t-il la frayeur en disant « Où est le secrétaire ? Où est le trésorier ? Où est celui qui tient le compte des tours ? » Tu ne verras plus le peuple fier, le peuple au langage inconnu qu'on n'entend pas et de langues bégayantes qu'on ne comprend pas. Parce que Yahweh est notre juge, Yahweh est notre législateur, Yahweh est notre roi. C'est lui qui nous sauvera. Qui pourra rester ? Qui pourra séjourner ? Qui pourra demeurer ? Vous vous rendez compte ? Parmi ou devant les flammes éternelles. Voilà comment Esaïe présente à Dieu. Le feu dévorant. On le dit, notre Dieu est un feu dévorant. Mais on ne se rend même pas compte que ce feu-là dévore d'abord nos caractères, nos péchés, nos façonnes. On en a parlé hier du feu qui purifie l'or que nous sommes. Voilà. Pour être des véritables adorateurs. Et puis le verset 22 nous dit « Parce que Yahweh est notre juge. » Ça c'est le pouvoir judiciaire. Et ensuite on nous dit qu'il est notre législateur. Le pouvoir législatif. Et ensuite Yahweh est notre roi. Le pouvoir royal, gouvernemental, tout ça. Et Dieu, n'est-ce pas, est présenté ici de façon magnifique, royale par Esaïe le prophète. Et c'est ce Dieu-là qui nous purifie. Et en tant que juge, juge ici c'est celui aussi qui punit, qui gouverne. Donc il va prendre un pécheur, il va le préparer, il va le nettoyer, il va le transformer, il va le laver. Et il va non seulement l'amener dans le sein de saint pour qu'il le serve, mais il fait de lui un prêtre. en fait, il lui donne une identité. Une identité. Et les prêtres étaient attachés au temple. Ils habitaient à Jérusalem. Jérusalem était la ville des prêtres. Et il y avait une ville particulièrement réservée, des villes réservées aux prêtres. Ils étaient différents du peuple. Ils s'habillaient différemment. Ils parlaient différemment. Et les prêtres étaient aussi en même temps des enseignants de la parole de Dieu. C'était des modèles. Modèles en tenue vestimentaire, modèles en sur le plan comportemental, tout ça, la comportement, et ils étaient des modèles du peuple. Et nous, en tant que prêtres aujourd'hui, adorateurs, Dieu veut qu'on soit différent des hommes de ce monde, des femmes de ce monde, de notre manière de nous habiller, de parler, de nous comporter, tout ça, c'est important. Et nous ne sommes pas des prêtres à temps partiel, nous sommes des prêtres en temps plein. Donc partout où nous sommes, nous sommes des prêtres. Donc si on ne se maquille pas dans les assemblées, on doit l'être aussi dehors, partout, parce que faire, s'habiller pour aller à l'assemblée, d'une certaine manière, et s'habiller autrement en dehors de l'assemblée, c'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et c'est pour cela que Dieu n'agrée pas beaucoup de personnes. C'est pour cela que leur prière ne monte pas. Parce que Dieu voit que ces personnes sont fausses. Donc on est prêtres, non seulement quand on est à l'assemblée, mais on est prêtres partout, à l'école, au travail, partout, partout, partout. Et si vous vous comprenez comme ça, c'est-à-dire partout, pareillement, si vous vous habillez décemment partout, c'est bon, là vous allez être agréable au Seigneur. Si vous le craignez, bien sûr. Moi je vois des gens, des frères et sœurs, ils sont sur Facebook, tu vois comment ils s'habillent. Je me dis, honnêtement, il y a tellement d'hypocrites. Tu as beau prêcher, tu as beau enseigner, mais ça ne rentre pas. Et là, c'est là que tu comprends qu'en fait, beaucoup ne sont pas de Dieu. Voilà. Ils font tellement honte au Seigneur, ils pensent que Dieu ne les voit pas. Ils font semblant d'être avec le Seigneur ici. Ça va chanter, ça va pleurer, ça va crier, ça va, et en dehors de l'assemblée, il n'y a plus rien. Chacun, chacun même sa vie comme il entend. Et on est des prêtres en permanence, des consacrés. Quand les gens vous voient, quand les gens nous voient, ils doivent voir, n'est-ce pas, la sainteté, ils doivent sentir cette sainteté du Seigneur. Et, pour finir, ce que Dieu veut, ce n'est pas tellement la prédication. Ce que Dieu recherche, ce ne sont pas des prédicateurs. Beaucoup se précipitent dans la prédication, beaucoup veulent le ministère. C'est pour ça qu'on voit tous ces ministères sur YouTube. Ils sont prêts à bâtir leur ministère, quitte à diviser des frères et soeurs, quitte à partir dans la rébellion, à mentir. Ils sont prêts à tout pour avoir un bout de gloire, un peu de reconnaissance, de la part des hommes. Alors que dans les Écritures, on le voit, les prêtres, quand ils étaient appelés par le Seigneur, ils demandaient la bénédiction des frères et soeurs. Et aujourd'hui, c'est un temps de confusion spirituelle. Les gens bâtissent leur prêtrise, leur service sur la division, sur le mensonge, et bien, ils ne vont récolter que division, mensonge, tout ça. Un prêtre, c'est quelqu'un qui respecte la parole du Seigneur. C'est quelqu'un qui fait les choses selon la parole et qui dit toujours qu'est-ce que la parole dit, qu'est-ce que Dieu dit. Il va consulter le Seigneur pour ses projets de mariage, il va consulter le Seigneur pour les gens qui l'approchent, il va demander la volonté du Seigneur, il ne fait que ce que Dieu lui dit de faire parce qu'il sait qu'il a une mission. Il porte le fardeau comme a remporté le pectoral sur lequel il y avait les douze pierres qui représentaient les douze tribus d'Israël. Quand il était devant le Seigneur, il présentait les besoins de ce peuple devant Dieu. C'est ça la prêtrise. C'est-à-dire, tu as le fardeau des âmes perdues. Aujourd'hui, beaucoup ont le fardeau, ils ont des soucis pour leur ministère. Ils veulent déjà savoir quel est le ministère qu'ils ont, est-ce qu'ils sont prophètes, apôtres. Ils vont dire aux gens, nous on est prophète. Ils n'ont rien compris. L'amour des âmes, le salut des âmes n'est pas leur priorité. C'est ouvrir un site internet, c'est ouvrir une page YouTube, c'est prêcher, c'est dire aux gens j'ouvre ma maison, venez prier chez moi. C'est-à-dire, tout tourne autour de vous. Venez, venez chez moi, faites ci, faites... En fait, les âmes, c'est où ? L'amour des âmes, l'amour pour les âmes, c'est leur problème. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est de compatissant, qui a de la compassion pour les âmes. C'est quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, investir financièrement dans la vie des frères et sœurs pour les amener à connaître le Seigneur. C'est pas pour, comment dire, encourager les gens à être passifs, à s'attendre aux autres financièrement, mais les amener à être responsables parce qu'il veut voir les âmes sauvées. Et donc, c'est quelqu'un qui prie tout le temps. Est-ce qu'on peut dire que les lamentations de Jérémie vont dans le sens d'être un Kohen ? Bien sûr. C'est des gens qui ont beaucoup souffert pour leur peuple. Même s'ils n'étaient pas forcément de la tribu de Lévis, mais ils avaient le cœur des prêtres. C'est des intercesseurs. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré effectivement pour les autres. Et vous allez voir que beaucoup dans nos églises sont tournés sur leur... Ils sont tournés, ils se focalisent sur leur propre... C'est leur problème personnel plutôt que sur le... Sur les besoins du Seigneur. Seigneur, quels sont tes besoins présentement ? Quels sont tes projets ? Vous voyez ? Mais c'est plutôt sur leur problème. Moi, je vois quand les frères se viennent nous voir quand on part en mission. Sur 30 personnes qui viennent te voir, pratiquement, il y en a pratiquement personne qui vient et qui dit, qui te demande la formation biblique. C'est grave. C'est mon fils n'est pas converti, mon fils a la drogue, c'est j'ai un mal de dos depuis des années, j'ai tel problème. Je dis, mais Seigneur, mais décidément là, c'est quoi ces églises-là ? Ah ben, voilà pour les gens des pasteurs qu'ils méritent. Voilà pourquoi ils se font avoir. Quand je vois des soi-disant prédicateurs qui ont de la colère, de la haine contre les jeunes, que Dieu appelle à cause de la jalousie, qui sont prêts à tuer des jeunes, alors qu'ils sont des aînés dans la foi, soi-disant, mais qui, la jalousie, ça nous mine dans les assemblées aujourd'hui ? C'est impressionnant. Où sont les Kohens aujourd'hui ? Où sont les prêtres aujourd'hui ? Il y en a très peu. Parce qu'ils passent plus de temps devant Dieu pour leurs problèmes personnels. Seigneur, si tel, 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 tel. intercéder pour les pays ou des chrétiens persécutés en Chine, c'est pas leur problème, leur priorité. Intercéder pour les veuves, les orphelins, c'est pas leur priorité. Pour les enfants violés, c'est pas leur priorité. Pour les femmes qui avortent, c'est pas leur priorité. C'est moi, 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 moi. J'ai un ministère, j'ai un ministère, j'ai un ministère, j'ai un ministère. Venez prier chez moi. J'ai commencé une œuvre. Venez, on va faire ci, on va faire ça, on va travailler ensemble. On va... C'est grave. Mais priez pour sa ville. Priez pour les autorités. Chrétiens, oui, focalisés sur les... On s'observe, on s'épille. Ah tiens, celui-là, comment il s'habille ? Tiens, celle-là. Voilà. Des cancans. Voilà. Ah ben tiens, toi, tu prêches mieux. C'est grave. Et entre-temps, les nésiés gagnent du terrain. Énormément. L'islam prend de l'ampleur. Pourquoi ? Parce que les bishops sont... Ils se focalisent sur la construction, leur bâtiment d'église qu'ils appellent temple. Ils se focalisent sur autre chose. Ils passent leur temps sur Facebook pour parler d'eux. Vous voyez ? Ils passent leur temps à écrire des romans sur les jeunes. Écrire un roman sur un jeune qui peut être un enfant parce qu'il y a la colère, parce qu'il y a la jalousie. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Paul en prison, intercédé. Pierre en prison. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Voilà les véritables koens. Mais aujourd'hui, les gens passent du temps sur les réseaux sociaux occupés à autre chose. temps d'intercession, il y en a très peu. Ils en sont trop remplis des soucis du monde. Plein, plein de projets pour une vie qui ne dure que très peu de temps. Ils ne se rendent pas disponibles pour que Dieu les utilise pour sa gloire. Alors il faut que ça change et chacun doit connaître son identité et ne pas courir après le ministère, ne pas courir après les dons spirituels, ne pas courir après l'onction, après le don des miracles, tout ça, et chercher plutôt à se connaître la volonté du Seigneur pour ta famille, pour ta vie, pour ta ville, pour ton pays et surtout, surtout, être tout simplement un adorateur. Voilà. Servir Dieu dans l'adoration. en étant obéissants. C'est plus que les holocaustes. Tous ceux qui sont tombés chez nous, tous ceux qui tombent, ils tombent parce qu'ils ont perdu des vues. La prêtrise, la vision de la... Vous voyez l'adoration, ils perdent des vues. Ils veulent autre chose. Ils tombent. Ils forcent. J'ose croire que cette semaine a été bénéfique pour chacun de nous, pour chacun de vous. Le Seigneur nous a fait du bien. prêtre et non adepte d'une religion. Seigneur, merci pour cette semaine de formation biblique. Merci pour l'intelligence que tu nous donnes. Merci pour mes frères et soeurs qui sont venus de loin pour recevoir, pour apprendre, pour comprendre, Seigneur, ta parole. Nous voulons te dire merci pour la force que tu nous donnes, Père très saint. Merci pour l'organisation que tu nous fais mettre en place. Merci pour, Seigneur, ta présence parmi nous. Et nous voulons te dire encore merci pour la santé que tu nous donnes. Garde, Seigneur, chacun de nous. On a dit Choua, notre Seigneur et sauveur, Dieu d'Israël. Nous te prions, Père. Amen. Voilà, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada